Bonjour bien-aimés, vous qui me suivez, c'est Pactol TV, que Dieu vous bénisse. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir cette opportunité de partager quelques minutes concernant la parole de la vie, la parole qui régénère, la parole qui donne la santé spirituelle. Je suis là juste pour partager avec vous quelques minutes, si vous pouvez vraiment préparer juste votre cœur pour écouter cette parole qui fera vraiment du bien à votre vie spirituelle. Nous voudrons juste partager un passage que vous connaissez tous. Débré chapitre 11, le verset 6, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous prenons d'abord Jésus-Christ de Nazareth avant de présenter l'homme, parce que lui, il est au-dessus de toutes choses. Nous sommes plusieurs à aller dans des églises chaque dimanche, dans la semaine. Mais nous oublions souvent ce qui intéresse Dieu pour nous. Qu'est-ce qui lui intéresse ? Quel est son intérêt à lui quand nous nous approchons de lui à l'église ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Nous qui fréquentons des églises, quel est l'intérêt de Dieu pour nous ? Nous devons d'abord connaître Dieu, qui il est, avant de pouvoir lui adresser nos prières. Or, ici, il nous adresse une parole. Il nous dit, « Oh, ça la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui rend Dieu erré ou qui lui intéresse. Il n'y a qu'une seule chose pour qui Dieu se rend agréable pour nous. La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Oublie tes prières, ils ne les écouteront jamais. Parce qu'ils écoutent que la prière de celui qui a la foi. Et la Bible dit, « Oh, il faut que celui-là qui a la foi croise que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. » Si vous les cherchez dans la foi, il vous écoutera. La Bible dit, « Celle de la prière de la foi sauvera les malades. » Quand est-ce que vous faites votre prière ? Beaucoup, nous sommes ceux-là qui prient, mais à l'intérieur, plein de craintes. La crainte du lendemain. La crainte pour le futur. On ne sait pas qu'est-ce que le futur nous réserve. La Bible dit que la foi nous amènera dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il nous remplit de joie. Même si on n'a rien, on est complètement rempli de joie. Bien aimé, maman, papa, vous qui me suivez. Demandez à Christ d'augmenter la foi en vous. Parce que la foi ne vient pas par notre propre moyen. La foi ne vient pas par notre propre force. Non, la foi, elle vient instantanément. Parce que c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui la donne plutôt. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de notre foi. Comment est-ce que vous faites vos prières ? Sous l'influence de la foi ? Ou bien parce que vous craignez pour le lendemain ? Vous craignez à cause de vos problèmes ? Le sujet que vous avez ? L'inquiétude que vous avez pour quelque chose ? Vous qui êtes malade. C'est la maladie qui vous inquiète ? Si vous priez pour que Dieu enlève la maladie. Mais sous l'influence de la crainte. De ce que le médecin vous dit. Ou de ce que les résultats vous montrent. Dieu n'écoutera pas cette prière-là. Il vous dit la vérité. Parce que seule la foi lui plaît. La Bible est claire. Hébreu chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croyez d'abord que ce Dieu-là existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Combien de temps vous passez avec la parole de Dieu tous les jours ? Est-ce que vous la lisez ? Est-ce que vous la méditez ? Est-ce que vous l'écoutez souvent ? Aujourd'hui, même ne pas venir à l'église, c'est quelque chose de ne plus choquant. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends la parole de Dieu, il y a une quantité de foi qui est ajoutée dans votre cœur. Et c'est au travers de la foi que Dieu nous entendra. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Mais or, avec la foi, nous plairons à notre Seigneur. Parce que c'est la foi qui lui plaît. Prier sous l'influence de la foi bien-aimée, c'est prier avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, vous qui me suivez, mon frère, ma sœur, cette petite exhortation, c'était juste pour vous dire aujourd'hui. Quand vous cherchez Dieu dans vos prières, élevez-vous d'abord dans la foi. Or, la foi, c'est la parole. Combien de temps vous passez tous les jours dans la lecture de la parole de Dieu ? Combien de temps vous passez tous les jours en écoutant la parole ? Est-ce que vous la méditez tous les jours ? Parce que beaucoup, nous ne sommes concentrés que dans des prières. Nous oublions que la prière, ce n'est que rien. Si elle n'est pas faite sous l'influence de la foi, elle est nulle. Et personne qui ne prie pas sous l'influence de la foi en Christ, Dieu ne l'écoutera jamais. Tu passeras ton temps, 20 ans, 10 ans dans des églises, et tu ne verras rien se passer dans votre vie. Ouvrez votre cœur bien-aimé, et ayez confiance à la parole, et commencez une nouvelle vie avec une relation profonde avec la parole de Dieu. Lisez-la tous les jours. Elle est une nourriture à votre âme. Lisez-la tous les jours. Elle a une puissance de purification. Lisez-la tous les jours. Elle vous éclairera. Lisez-la tous les jours. Vos yeux spirituels vont être ouverts. Lisez-la tous les jours. Elle a une force, elle a une puissance de nous donner la victoire sur les démons. Lisez-la tous les jours. Voilà. C'est une parole, mon frère, ma soeur, qui t'est adressée cet après-midi, juste pour te dire, sans la foi, tu passes ton temps dans des églises. Or, la foi, elle vient spontanément. Tu te verras déjà prier dans la foi. Ce n'est pas à toi de chercher la foi. Non. La foi, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Parce que si c'était l'auteur, la foi était l'œuvre des apôtres. Ils ne sont plus aujourd'hui. C'est que la foi aussi devrait être morte. Mais vous voyez, nous, nous sommes là. Nous vivons dans la foi. Nous passerons. La foi continuera. Ça veut dire que la foi vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la foi. Quand vous êtes, vous vous trouvez avec une foi en vous, c'est Dieu qui est l'auteur de cette foi-là. Parce que vous avez ouvert votre oreille à sa parole. Lisez-la tous les jours. Lisez-la chaque fois. Lisez-la à chaque instant. Ayez cette parole dans votre cœur. Méditez-la jour et nuit. C'est ce que la Bible nous dit. Hébreu et plutôt, psaume chapitre 1 nous dit, oui, il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, et qui ne s'associe pas avec les moqueurs, mais qui prend plaisir dans la voie de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. il est comme une plante, plantée près d'un courant d'eau, et qui, dont le feuillage ne fait-il point. Et tout ce que cet homme fait lui récit, juste parce qu'il écoute la parole, il la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui récit. Et quand il fait cela sous l'influence de la foi, il se libère. Dieu l'écoute, il est près de l'Éternel. Ouvrez votre cœur à la foi, mon frère. Parce que la foi, c'est quelque chose unique. Quand elle est dans le cœur d'une personne, elle ne veut aucune autre chose dans ce cœur-là. Aujourd'hui, nous détruisons notre foi par beaucoup de choses. Nous passerons un jour où vous parlez effectivement de la foi, et vous verrez quelle est son importance. Quand vous priez, et que vous avez encore de la haine contre quelqu'un, quand vous priez, et que vous avez encore des manques de pardon contre quelqu'un, la foi ne peut pas grandir. nous détruisons nous-mêmes notre foi par manque de pardon, par manque d'oublier les peines du passé. Quand tu n'oublies pas tes peines du passé, tu continues à les attirer avec ton cœur. La foi ne peut plus vivre. Je vous en prie, mon frère, ma sœur, avant de prier, libérez votre cœur. Pardonnez. Tout celui qui t'a offensé, pardonne-le. Pardonnez-le de tout ton cœur. Comme je suis là devant vous, Dieu ne peut pas me permettre d'être là devant et parler si je n'ai pas pardonné. Mon cœur est libre. Votre cœur soit aussi libre. Et en ce moment-là, cette parole trouvera la place dans votre cœur. Je prie pour vous, mon frère, ma sœur, afin que vous qui êtes en ce moment troublés, vous avez des inquiétudes dans le cœur. Il y a une situation qui vous dépasse. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Je prie enfin que votre cœur soit libre au nom de Jésus. Afin que la puissance de la foi jaillisse avec force, avec puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez libre. Sous l'influence de la foi, maman, papa, je n'ai pas besoin de crier dix mille fois. Jésus, Jésus, une ou seule fois Jésus, il entend. C'est pour cela, mets seulement la main sur ton cœur, si tu es malade, si vous êtes à l'hôpital, si vous avez un problème difficile, si vous avez quelque chose. Ma distance et vous n'est pas un problème. Parce que la distance n'est pas une barrière au mouvement de l'esprit. Là où vous êtes, le Saint-Esprit va vous localiser. Mettez seulement la main sur le cœur, montre ce signe de foi devant ton Dieu. Parce que celle de la foi, lui, lui plaît. Quand tu pries, on prie avec toi sous l'influence de la foi, Dieu âgé. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes sur l'île d'hôpital, vous êtes en prison, vous êtes dans une situation compliquée, n'ayez pas à craindre. Si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est parce que Dieu veut vraiment vous donner une solution. Je prie pour vous. Parce que le nom de Jésus est puissant, glorieux, vivant. C'est le nom qui donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la victoire, recevez la guérison, recevez la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète seulement après moi, Seigneur, merci, parce que tu m'as guéri. Seigneur, merci, parce que tu m'as restauré. Et en ce moment, vous êtes complètement libre. Continuez à déclarer cette victoire tous les jours dans votre vie, et cette prière que tu as faite, tu te le verras pour témoigner. Je suis le prophète Willy, de l'église Ségère, l'église, la cité du Grand Hoi, qui se situe à Saint-Denis. Donc, les numéros sont sous la barre de cette petite méditation que nous avons passée avec vous. que Dieu vous bénisse, et nous nous trouverons dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Bye bye. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situés dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kualou, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion Internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les majestiques hôtels Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du majestique hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit-déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le majestique hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Banna Bandundu, Banningville, Benkwen, 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 Faites les plus 243, 852, 902, 232 ou les plus 243, 828, 872, 275. Le majestique hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini Aix-Avenue Kassaï dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandundu Les majestiques hôtels Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville le meilleur de la province A très bientôt, chez nous Pas trop t'idiot Il y a Viennabissom Boutamontou Ngarabéagé Moutouazamani Lolo Moutima On sentit cadré Non, ça va Mais quand on parle de ça C'est bon, mais Ce que l'on dit On sentit 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 C'est bon On sentit J'emmène On sentit On sentit Il y aura une ville juive C'était 히 qui a terminé sa vie de juif aux 8 rames trame au Zara, T7 je crois quatrième arrêt dans les autres qui ont accueilli au Zara Bakhtol Studio est là pour nous venir tout je dis bien pour nous venir tout le clip pour nous aider pour nous aider nous aiderons et nous aiderons nous aiderons à MIKE Bictol Studio nous aiderons à nous aider dans cette télévision nous aiderons à l'onir encore une fois merci à nos propres équipements nous valorisons la télévision Je vous remercie d'apprendre Yaka Yaka Je vous remercie d'apprendre Pour ressentir Encore une fois merci Merci à tous 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 Et visitez notre site